30 preview en 30 jours yes sir comment ça tk preview numéro 25 dis donc la tanda ça sera comment ça déjà attends quoi ils étaient premiers à l'ouest en l'année dernière bastien mais on devrait être dans les trois dernières vidéos c'est les 11 qui s'est trompé dans l'ordre dans les ordres de preview même pas on s'adapte même pas mais parfois c'est vrai c'est vrai mais mais en vrai parfois c'est bien d'avoir les très bons plats le plus tôt possible pour éviter d'attendre très longtemps ce sont les 30 puis en 30 jours la série préférée de votre joueur préféré on est très content thunder nation et on respire bien là on n'est pas bien dans les dernières preview de de la série puisque le thunder ils sont passés par des années où on les voyait en septembre et d'ailleurs et on les voyait peut-être en septembre mais par contre il se voyait en octobre et c'est peut-être ok raison mais bon c'est la vie c'est comme ça c'était quoi l'indice lundi c'était call trickle c'est le rôle enfin le nom du personnage tenu par tom cruise dans un film qui en français s'appelle jour de tonnerre et en anglais s'appelle days of thunder tout à fait c'est un indice facile et alors je vous parle vraiment avec beaucoup d'honnêteté avant que cette caméra démarre alex et léonce m'ont vendu le film avec une expertise il faut le voir ouvrez peut-être sur halociné.fr il faut le voir c'est un film de 90 de 1990 avec ses top gun version nascar il ya un peu de ça il ya un peu ça ah ouais et tom cruise ça reste un pur acteur les deux là ils étaient lancés mec il finit avec la blonde je suis génial je pense qu'il a un peu nicole kidman oui et qu'est des années 90 et des vrais acteurs ça démarre très fort bruce willis je pense qu'il y a d'ailleurs des gens qui doivent se demander qui est nicole kidman dans la fanbase du thunder comme en plein de fanbase ah bon bah tu sais nicole kidman la femme de tom cruise voilà la perchiste bah si vous savez pas qui est nicole kidman il faut voir comment le kubrick là où la rouge c'est qu'ils voient tchott avec x alors ça attention ça ça vieillit pas par contre je pense mais c'est qu'hubrick c'est là je sais pas qui est le réalisateur de days of thunder c'est qui le réal de ce truc assez tony scott quand même ouais ah bah quand même excellent télés fort et tony scott stretch 4 très très bon temps c'est un garçon sérieux la réelle quand même tu sais que le pépère dans les années 90 non non à la réelle c'est sérieux tony scott bref 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 voilà si vous voulez regarder des films de qualité n'hésitez pas vous demandez à léon c'est à alex moi j'ai regardé tropic thunder pour les autres références comme ça avec ce bon tom cruise ce soir les 30 plus en 30 pronostics la série préférée votre joueur préféré on va démarrer évidemment avec les classiques on espère que vous allez bien nous sommes dans les dernières franchises et oui dans quelques nuits la nb reprend ses droits et donc forcément on est très content de vous retrouver parce qu'on a plein de choses à dire sur le thunder où est ce qu'ils vont être placés à l'ouest est ce qu'ils vont nous faire des gros play off beaucoup d'interrogations mais on garde évidemment une colonne vertébrale qui reste la même comme d'habitude avec le petit coup d'oeil dans le rétroviseur voilà on parlera de cette très très belle saison du temps on va regarder le marché géré par sam presti et son équipe ensuite on va aller chez le coach de l'année le coï 1 monsieur marc denio tout à fait le coach du thunder voir s'il ya moyen de poser un petit 5 majeur qui aurait du corps et des rotations mon gars on n'est pas prêt on enchaînera ensuite avec la question de la mort ouais une grosse pregonta à se poser à ok si bien évidemment on paye comme centre que le jazz et les blazers vont réussir à battre une au moins une fois une équipe de leur division à part entre eux je veux dire est ce que le thunder walls et nuggets oui putain est ce que tu sais que c'est une violence premier de sa division c'est une vraie question on a peut-être le podium dans la même division on va y répondre plus tard dans la vidéo exactement on fera le gérard d'or avant ça le trophée du peuple qui est toujours pas loin le joueur qui va nous faire cliquer sur nos amis du thunder ont fini avec le pronosticaux ouais pronosticaux voilà exactement l'avenir le nombre de win exactement on ne change pas une équipe qui gagne on ne change pas non plus des bons réflexes vous savez comment ça se passe dès qu'une vidéo démarre on sait que vous déjeuner c'est formidable on est ensemble certains din également avec ses vidéos si vous nous suivez toujours pas sur les sociaux vous foncez twitter instagram tik tok absolument tout le site de trash talk qui vous enverra plein d'articles aujourd'hui et tout le long de la saison sur le thunder actement n'hésitez pas à télécharger l'application si vous aimez la couleur bleue comme celle de qu'est ici il ya aussi l'équipe de france de basketball selon trash talk la grande histoire le livre tout à fait la grande histoire le livre officiel qui raconte absolument tout sur les cent ans d'existence de cette belle df voilà et en précommande depuis déjà quelques jours tout à fait et il reste plutôt pas mal évidemment super instant n'a pas de retour sur les livres puisque les gens l'ont pas encore dans les mains mais ça ne saurait tarder tout à fait on a eu plein de messages donc on vous remercie vous pouvez le retrouver en premier commentaire épinglé avec le lien qui vous envoie sur les précommande évidemment n'hésitez pas aux joueurs grand jeu des experts où il peut y avoir des gens du thunder avec des trophées parce que l'année dernière aussi il y en avait deux trois à bien positionner à balle entre premier de l'ouest le mvp pourquoi pas le défenseur d'année pourquoi pas le sixième la progression le roy non le roy enfin on verra on verra on verra on verra tu sais quoi mais voilà on verra mais en gros oui effectivement dans le grand jeu des experts il ya moyen de mettre du ça vous pouvez grave vous régaler et vous pouvez jouer évidemment dès maintenant une fois que ça c'est fait et bien vous retrouverez vos manches est-ce que tu es prêt alex ouais très très de faire cette prévue du thunder nos amis d'ok ici qui sont prêts pour le fameux le très beau l'immense coup d'oeil dans le rétroviseur qu'est-ce qu'on a on a 57 victoires on a une première place à l'ouest et on a un jugement assez sévère puisque moi je les voyais au play in avec 40 wins 42 wins on était loin moi j'ai loin j'avais pas du tout bien plus optimiste bien anticiper cette magnifique progression dont on va parler évidemment de cette équipe qui était beaucoup plus prête que ce que je pensais bah tout à fait c'est vrai tout à fait de façon soyons clairs et ne sortez pas des screens qui ont été photoshop et il ya un an quand on fait les 30 previews trouvez moi une personne qui a dit notre équipe le thunder va finir premier de la conférence premier non mais tu as des gens qui sont venus me voir en me disant mais on va être dans le top 6 tu vas voir on va aller en playoff mais ça c'est déjà c'est déjà pas mal respect de ouf mais premier fallait être fortement alcoolisé excusez moi et puis là attend et saison régulière de grande qualité régularité à l'image du patron chez gigaeus alexander qui grosso modo mais 30 points par match mais lui c'est pas 20 40 c'est 30 points tous les soirs 31 tous les soirs tous les soirs tous les soirs tous les soirs t'as à 30 points cinq rebonds cinq ou six passes dans la bouche troisième rating offensif quatrième rating défensif une de ses rares équipes qui est top 5 donc généralement les équipes élites de l'élite un tout à fait top 5 défense et attaque avec bien évidemment des pourcentages de malade quel que soit l'exercice en gros la dernière si le shooter si le shooter d'ok si était ouvert ça rentrait dans votre gueule à deux points c'est top 5 en pourcentage à trois points c'est tout simplement la meilleure équipe de nb la dernière et au lancer franc bas désolé parce que ça sanctionne ok ici au shoot la dernière c'était supernova supernova 22 joueurs utilisés quand même donc marc denio il a fouillé dans sa rotation faut dire aussi qu'ils ont eu un trade en cours de saison où ils ont envoyé plusieurs joueurs dont vacillé missic comment très mal oui très mal exactement pour donc obtenir gordon ayward bon c'est un des seuls moi j'y croyais sur le coup c'est vrai que ça s'est pas bien passé d'ailleurs sam presti lui même il a il a dit qu'il a dit tiens je me suis chié dessus my bad ouais celle là je n'ai pas géré merci bismac bionbo d'avoir fait tourner les serviettes pendant quelques semaines mais c'est vrai que on en compte quoi trois des nuages dans la saison des fans du thunder parce que tu l'as bien dit saison régulière régulière de la part de cette équipe d'oklahoma city ils ont été parfait c'est un groupe jeune excitant les post game était fabuleux à chaque fois avec les journalistes locaux où on retrouvait les big dog à chaque fois en interview c'était formidable groupe vivien ça peut choper grave la ceinture la saison dernière difficile de trouver une équipe dont le groupe vivait mieux que l'oklahoma city thunder ouais clairement ça avait l'air de bien les jeunes ce qui fait tout on en parle de chatholmgren rookie ou pas alors chatholmgren rookie bah lourd 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 s'il n'y avait pas ta défense tout de suite il change aussi ton attaque en fait parce que il est un grand qui peut shooter même si là j'étais sur les pourcentages tu vois j'ai tom grain ce qui est fort c'est qu'il a mis des gros paniers à trois points demande à demande à golem c'est voilà mais après c'est un 37% car un super pourcentage mais qui est un pourcentage que pas mal de joueurs nba quand même atteint il ya rien de ce pas comme si tu es à 42% à trois points à sa taille on n'a pas beaucoup exactement tu as huit rebonds tu as presque 17 points première saison franchement un contre 2 2 2,3 la g 2,3 et évidemment ce sont les contres parce qu'en dissuasion mon pas lourd il aurait pu être à 17 et il s'est très bien intégré à ce jeu du thunder où on a dit troisième attaque quatrième défense huitième pays ça joue assez vite bien sûr donc il s'est bien intégré parce que c'est vrai qu'autour de lui c'est quelque chose sur lequel on va revenir dans cette preview il ya eu des moments où on s'est dit ah c'est dommage au poste 4 ça manque peut-être jelon williams le pauvre il fait une saison sauf aux morts magnifique et tout incroyable clutch quatrième du mip je crois il a été jelon williams ou un truc comme ça mais deuxième saison absolument magnifique mais c'est vrai qu'il est sur un il est il n'est pas peut-être pas son poste parfait ou au poste 4 ou parfois il a accusé le coup en termes de taille et tout ça leur a même joué quelques tours en playoff contre les maves on va en reparler bien sûr mais bon super saison du thunder progression fulgurante ouais tout à fait et en fait il ya juste à faire le tour de l'effectif pour se rendre compte qu'il ya quasiment que des bonnes nouvelles c'est à dire que tu as parlé là de shaï et de chatholmgren on parle de jane williams ce qui est donc énormissime isaiah joe et aaron wiggins sont en repas dans une autre secteur magnifique il n'y a pas qu'un rookie en à deux qu'ils sont wallace paradon et c'est nous voilà super rookie il ya eu le cas josh guidi qui a un peu mis du bémol à bas sacré mais non mais tu vois voilà bah d'ailleurs c'est un tellement gros bémol qu'il est à chicago maintenant donc c'est du gros bémol bah en fait a démarré la saison tout à fait avec cette histoire de josh guidi qui était dur parce que le tanner démarre avec des super bases et il ya une affaire extra sportive autour de josh guidi qui a essayé d'être tenu médiatiquement par le thunder ils ont vraiment balayé ça avec les résultats collectifs mais on se posait des questions déjà avant cette histoire sur le futur de josh guidi dans le dans le projet du thunder et quel était le meilleur line up possible pour cet effectif notamment en termes de spacing on en aura vite la réponse oui très très vite la réponse la réponse elle est à chicago et logan start on n'a pas dit son nom encore mais rien passé de la bonne petite saison encore de logan start ben on en revient à la torture chamber de façon chacun a eu son moment parce que là tu disais chatham grain il ya eu des batailles avec wambi il ya eu des énormes comptes des choux de clutch chagidius alexander fini podium du mvp des gens l'ont mis mvp et c'était totalement compréhensible puisque tu es le meilleur joueur le plus régulier de la meilleure équipe de la conférence ouest donc c'était tout à fait audible en fait il ya tellement eu de 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 signaux positifs pour ok ici que on peut que pointer du doigt ce trade de hayward qui n'a pas marché lougens dort en parlait à l'instant même quand on mentionne un gars comme ça on se retrouve au premier tour des playoffs avec le premier seed est ce qu'on peut avoir une minute de silence pour brendan ingram qui s'est retrouvé dans la torture chamber horrible les pauvres pelicans après ils n'avaient pas zayon a tout à fait mais non mais je suis d'accord mais s'il y avait eu zayon ça aurait forcément créé des espaces pour ingram tout à fait mais c'était vraiment le moment de le gazdor et pas que pas que moi je trouve qu'il a fait une série sur luca dontsic évidemment ça s'est arrêté là les playoff pour le thunder mais honnêtement c'est pas parce que c'est pas comme les walls quoi luca dontsic ne leur a pas du tout fait la chanson non mais là attention il fait une série un lucas c'est pas le sujet et des j'étais en train de regarder tu voyais à 25 points il ya neuf pas c'est louca dans le site quand même mais finalement il ya entre guillemets que 25 points pour le cas dans le site j'ai presque pourcentage c'est pas si dégueu à 39% en trois points 45% au tir c'est louca dans le site quoi je suis lancé dans la lanchée ouais ouais les lancer il en a eu entre guillemets que 38 ans six matchs ce qui est pas tant que ça et au pourcentage et d'avoir 74% après luca dans le site au lancer bon mais ce que je veux dire par là c'est que le travail de lugens dort sur une gramme tu as raison de le notifier lors de la première série contre les pélicans qu'ils ont sweep et ils ont sweep et ils ont dit les pélicans sans ayant lol et genre les pélicans je sais même pas s'ils ont mis 95 points dans un match ils ont galéré face à la défense du thunder l'attaque du thunder a galéré un peu aussi face à la défense assez longue et athlétique des pélicans clairement on faut le dire mais ils sont passés ils ont passé cette série en mettant un bon gros sweep pour une équipe jeune qui arrive avec le first seed on te met les pélicans en huitième tu les sweep c'est quand même sérieux tout à fait c'était et c'était totalement l'attente de sam presti moi je surveille pas mal les déclats de sam tout au long de la saison et notamment son idée et ce qu'il avait déclaré avant les playoffs c'était on ne vient pas en playoffs pour faire figuration on vient pas juste pour avoir l'étiquette de chouette ils sont jeunes ils sont sympas on veut faire une arrivée un statement et ça passe d'ailleurs par le premier match je crois que c'est le premier match sur lequel tu sens que les nerfs sont un petit peu intense et élevé pour le thunder ça se finit sur un game winner je crois de chaque juste avec xander donc une façon aussi de à domicile de se voir dormir tranquille ça fait du bien parce que je sais il a bien aidé avec john williams en effet dans le clutch c'est une équipe ok ici qui tout du long aura trouvé la bonne la bonne manière de jouer shout out énorme coach de l'année marc denio qui sait mettre tous ses joueurs dans les parfaites positions et il utilise bien les faiblesses de l'adversaire et tout c'est ça et fait des choix quand il faut c'est à dire que le josh guidi dont on va parler après dans une autre section comme vous le savez bah lorsqu'il faut le sortir du 5 majeur sur la fin de série contre dallas ça dégage ouais ça n'a pas changé le résultat de la série pour le coup denio a galéré contre les maves denio et le thunder pas que denio ce n'est pas que de sa faute il a galéré on a vu les maves malins on a vu des pj washington des derrick jones et des daniel gafford qu'on fait un peu par les séries de leur vie mais pas loin pour pj washington contre parce qu'ils ont exploité le relatif manque de taille du thunder le relatif aussi manque de muscles ils sont venus un peu les tabasser dessous bas c'est le fait le point faible de stone ils ont envoyé un peu de globe ils ont qu'ils ont cassé le rythme et tout par les maves les ont fait à l'ancienne tout à fait c'est une équipe au casey qui on a répété toute la saison moi je le hurlais sur twitter à 4h du mad avec les potos du thunder 27e équipe au rebond de toute la nba avant dernière équipe de toute la nba en rebond offensif donc en gros tu as intérêt à être fort parce que tu as que une chance de tir il n'y a pas de seconde chance on a fait la prévue d'énix où ils étaient numéro en rebond offensif eux ils n'en avaient quasiment aucune et même les maves en fait sans parler d'une équipe ultra forte au rebond en fait du gafford du lively du pj washington même des des petits renards là comme d'eric jones ou même lucas parfois ça ça s'est vu quoi ils les ont fait après les maves avait beaucoup plus d'expérience que le thunder ça s'est vu dans cette série ça s'est vu tout à fait et ça se finit sur malheureusement cette action là dont on a débattu pendant quelques jours mais après les pleurs ça va tellement vite faute pas faute c'est faute pas faute c'est pj washington je crois dans le corner chaguis avec zander qui tente le compte notamment ça chope la main il ya des lancées ça se termine c'est difficile pour une saison aussi belle du thunder de finir sur des lancées aussi frustrant à dallas ça je comprends il y avait un peu un côté parce que moi ce qui m'avait impressionné c'est que je crois que c'est le game 4 que ok si va chercher à dallas qui est un truc vraiment de on n'est pas des enfants je te laisse me conférer mais je crois que c'est le game 4 où vraiment shaï fait le boulot dans le dans le money time avec deux garçons et que moi j'ai trouvé hyper impressionnant parce que c'était pour moi le la plus grosse brique de progression de maturité et mentale de ce groupe c'était d'aller chez des maves mener de vin et de ramener la série à domicile à 2-2 en espérant gagner après comme tu l'as dit ça manque d'expérience la défense des maves aussi les a bien saoulé pas que le rebond le secteur intérieur encore gros voilà ils se sont fait out play out coaché de ce que vous voulez que par les maves ça arrive n'empêche qu'ils sont quand même aller jusqu'en demi finale de conférence et que quand tu regardes en arrière sur ta saison tu ne peux que te dire faisons l'été malin qu'il faut et vous allez voir ce que vous allez voir la saison prochaine absolument et avant justement de rentrer là dedans en détail bah on a eu notamment une réponse par rapport à une question qu'on se pose souvent alex sur sur ce setup évidemment des apéros et des previews c'est l'avenir c'est difficile de le quantifier en nba c'est souvent rare c'est souvent court qui sont les général managers qui gardent le plus leurs cartouches ou quels sont ceux qui s'entendent le virage possible mettent les investissements nécessaires pour passer un cap je crois qu'on a eu la réponse là ça me précie ouais grave il a bougé il a fait un marché comme on dit on va en parler allez on y va on va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été le gros tableau bien rempli pas forcément en quantité parce que le sonder n'avait pas besoin de faire énormément de changements donc il y a une liste de départs mais genre rien de surprenant un guide on a parlé on a expliqué et ward bah voilà muscala bionbo pardon qui entait johnson le rookie c'était un rookie d'il ya deux ans là qui n'a pas été gardé parce qu'il s'est pas imposé vraiment non olivier sard qui s'est blessé l'indie waters merci au revoir non non bien sûr les départs c'était de petite prolongation maligne à moi j'ai à zea joe 48 millions sur quatre ans un scropre aaron wiggins tiens viens là aaron ça te dit pas de prendre moins de 10 millions la saison sur cinq ans 45 millions sur cinq ans magnifique bien sûr moi de façon je vais être très clair l'équipe qui a réalisé pour moi mais pour moi le plus bel été c'est l'oklamastie thunders ils ont fait une succession de moves et de choix intelligents j'étais debout à applaudir tu viens de parler des extensions la taille des tarots pour isaiah joe vous savez ce que je pense il ya de joe avec alex et de aaron wiggins tu l'as dit parfait tu gardes ta flexibilité au maximum il n'y a personne qui est trop gourmand tu avais des soucis à l'intérieur notamment en termes d'options pour avoir un vrai pivot qui puisse aider chatham grain soit à ses côtés soit en back up et tu subtilises un prix fort à zea hartenstein des nix qui vient de nous faire une saison avec new york et des playoffs de malade tu payes tu payes quasiment 90 millions sur trois ans mais mais c'est ce qu'il faut et puis surtout et pour le coup il ya de fortes chances que ça les vaille et c'est rare on va voir hartenstein mais moi je suis d'accord mais quelle belle d'idées quelle belle d'idées il ya forte chance que ça les vaille dans le sens où peut-être c'est un salaire un peu trop gros pour ce genre de joueur et de poste mais par rapport aux besoins qu'avait le sander c'est nickel tout à fait et puis tu perds josh giddy c'est pas juste comme nous dirait mes amis des boules ce contre peanuts avec des rosades trop bas tu récupères alex caruso qui a donc un profil arrière défensif expérimenté capable de mettre des trois points genre pardon mais je pense que dans ses rêves les plus fous tu demandes à shaggy gus alexander qui va avoir à ses côtés dans ma courte je pense que le profil de caruso correspond c'est bien mais bien sûr il fallait un garçon qui a la bague et qui connaît le chemin de la bague alex caruso là il fallait de la dureté intérieure on vient de parler d'une équipe qui a l'écouté j'avais parlé de hartenstein il y avait des soucis aussi à l'intérieur on vient de parler d'une équipe qui était faiblarde au rebond que ce soit défensif offensif putain mais en gros quel plaisir de voir des évidences sur le papier et un management qui fait le travail et quand bien même ça tu l'as fait tu avais encore des petites cartouches à utiliser à la draft mais que tu as utilisé mais parfait le pari nico topic qui était attendu beaucoup plus haut que le thunder a draft a pu drafter en 12 parce que le gars s'est blessé et que pas mal de jm ont il est jeune en plus pas mal de jm ont préféré faire l'impasse on verra si il peut être intégré par denio fortement à la rotation et comment parce que bon ben on va faire le 5 majeur après derrière mais vous allez voir que dans le bas court pour le coup maintenant ça commence à être pas mal quoi va falloir on va voir mais le talent est certain de ce joueur est ce qu'il apporte par rapport à ce qu'il a déjà en effectif est très intéressant et ensuite il ya l'autre ou qui moi perso j'aime bien nicolas topic je suis curieux de voir mais moi dylan jones c'est trop ma cam il ya une joie c'est archi ma cam entre section tout un mètre vingt cent vingt kilos un forward qui fait la table il regarde charles barclay comme ça il fait j'aime bien ton style très bien très bien je sais pas je prends des gros exemples effectivement on lui souhaite on lui souhaite fort une carrière à la chasse barclay tu la souhaites à n'importe quatre joueurs mais ce que je veux dire c'est qu'il ya un côté sous taillé forward un peu petit mais très boulie bien sûr pas si mal techniquement qui va aller au rebond là au rebond dylan jones on verra pareil lui quel genre de minutes il peut se faire dans la rotation si tu as joshard qui se développe dans ton effectif c'est un petit peu dans ce registre là c'est vrai et des c'est ce genre de rejoint des petits forwards qui jouent beaucoup plus grand quartail bien hargneux et j michelle aussi qui rejoint l'effectif il va avoir une belle fanbase derrière lui évidemment non c'est une masterclass je rajoute deux éléments moi par rapport à tout ce marché de l'été le premier c'est que j'applaudis quand même la façon dont ça s'est passé avec josh guidi à la fin parce que c'est sorti publiquement sam presti a discuté avec le management et donc enfin ses associés et le camp de josh guidi pour dire écoute toi tu souhaites rester mais voici notre tarot nous ne sommes pas d'accord trouvons un chemin qui puisse t'arranger les boules c'est quand même formidable parce que le mec à la possibilité de se développer ils n'ont pas fait ça n'importe comment et puis la deuxième c'est que c'est des sources à droite à gauche qui en parle je pense que ça sera qu'une question de semaine mais à partir de mi décembre je peux même dire le joyeux noël le 24 décembre alex carozo sera très probablement prolongé là il ne peut pas l'être parce que c'est une question aussi de flexibilité et ça qu'il est agent libre dans un an mais là tu vas pouvoir le prolonger c'est la certitude du thunder est trop bien trop bien trop bien mais qu'elle était magnifique était magnifique était l'été du coup bas on va pouvoir faire aller jeter un oeil dans le bureau de marc des gnaux parce que déjà qu'il avait un effectif qu'il arrivait bien à manier mais là on lui donne vraiment des assets en plus comme on dit quoi c'est vraiment 5 étoiles on est bon sur le marché de l'été ouais je pense on va chez marco allez on y va c'est l'heure du 5 majeur le 5 majeur avec un meneur un arrière un hélié un hélié fort si possible et un pivot dans cette section on est avec le coach de l'année et on va faire un 5 mais surtout des rotations mesdames et messieurs les 11 le mbp avec le visuel sur l'effectif du thunder il ya du talent il ya du monde comme d'hab je pose la question à alex et après on va pouvoir débattre sur toutes les rotations y'a-t-il cinq titulaires évident des verrous pour toi oui j'en ai cas j'en ai minimum 4 mais moi je pense que j'en ai 5 j'en ai 4 d'accord ok vas-y bac courte shaggy gus alexander et alex caruso non tu n'es pas d'accord ok elle l'hugans d'or jelen williams et pivots chatham graine je garde hartenstein sur le banc moi perso en remplaçant premier de chatham graine et pourquoi pas en fonction de ce qui se passe le faire jouer à côté de chatham graine tout à fait vu comment space chatham graine et l'intelligence de jeu d'un hartenstein à la passe ça me paraît tout à fait envisageable alors par rapport à ce que tu as dit en effet moi j'en ai 4 la courte que tu as fait moi je n'ai pas caruso titulaire moi en fait j'en ai quatre qui sont des évidences d'or jade jalen williams shaggy juice et chatham graine et ensuite il ya une option trois options ouais vas-y la première tu l'as mentionné c'est alex caruso mais que j'aime beaucoup potentiellement en sortie de banc avec isaiah hartenstein il ya l'option isaiah hartenstein parce qu'il ya des formidables line up dont on va pouvoir reparler toute la saison des big line up parce que tu rencontres un secteur intérieur assez important ou c'est dort c'est le l'extérieur c'est shy dort et jalen williams ce que tu remets un peu plus à son vrai poste et tu mets chatham graine et rossstein dans la raquette et moi j'ai une troisième option dans le 5 majeur qui est ma préférée parce que c'est celle de la fin de la série contre les maves c'est asia joe que tu mets en titulaire pour apporter évidemment ce spacing d'exceptionnel qu'il a parce que parfois avec le gaines dort c'est un petit peu aléatoire et que et que tu étais content de voir contre dallas qu'il y avait des line-up sur lesquels à toutes mes titulaires à la place de l'oubain start non 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 asia joe lougens d'or jane williams chagius alexander chatham graine d'accord 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 c'est à dire que tu as vraiment la capacité de d'offrir une de pénétration à jane williams et chagius alexander qui sont énormes c'est un peu aléatoire à trois points avec lougens dort on sait pas trop mais il ya joe c'est une bouquet de ficelle absolue et chatham graine est capable de se passer aussi moi j'aime ce 5 parce que c'est celui qui a été testé en fin de série contre dallas mais en fait on en vient on va utiliser ce mot plein de fois ils ont un luxe marc des nuits un luxe c'est que tu peux avoir carouseau tu peux avoir aisé à joe tu peux avoir qu'il sainte voilà ça moi ça me dérange pas d'avoir question voilà sans un chaille en deux d'or temps trois de jane williams chauffe fois chaque fois j-dub et j will j'ai l'un oui mais c'est j-dub du coup faut que je vois je sais j'ai eu les voix j-dub thunder je pense ça va j-dub j-dub moi tout à fait j-will c'est donc le pivot enfin l'hélié fort en place et j-dub ça fait c'est j-line williams et donc je garde j-dub avec avec chatham graine mais il ya des il ya des choix quoi putain tu peux choisir ce que tu veux tu veux être log d'un tu mets carouseau tu vas être spécialiste à trois points mais il ya de joe tu veux galoper tu mets qu'est-ce que voilà ce et tu veux être big et tu m'as et art en stein que c'est voilà son défense il rigole pas trop non oui tout à fait non mais je veux dire c'est à joe est peut-être un peu moins costaud sur ce côté là du terrain il n'est pas minable il n'est pas du tout minable non non voilà il faut aller à l'arceau il y aura du monde aussi puis tu as toujours chaille à côté on oublie tout le temps de parler de la défense de chaque news alexander mais c'est que les arrières en face ils rigolent pas trop je te le confirme il rigole pas du tout c'est flippant c'est très flippant et surtout qu'en plus donc du coup tu as art en stein tu es toujours à renouilles tu as tu es jeune à tester la tête au pitch des dylan jones et tout donc c'est c'est assez deep c'est très très jeune ça demande qu'à progresser ouais t'as j'aime j'ai lean williams donc qui va pouvoir aider pour apporter cette ténacité il a eu du mal c'est vraiment un backup qui part qui commune pour provoquer ses passages en force et parfois shooter un peu de loin mais c'est vraiment un joueur de banc oui on verra qu'elle est la place de housmane diang dans cette rotation à c'est dans les ailes s'il doit se faire de la place mais il faut voir le trou les trous qu'il va pouvoir faire tout à fait et la mascotte officielle qui s'est blessé malheureusement donc on va suivre ce que ça va passer ce que ça va donner dans les prochaines semaines qu'elle riche mais qu'elle riche williams qu'il ya du williams à tous les coins de rue là bas pourquoi ça en fout tout à fait michel williams qui va les rejoindre bientôt mais c'est vrai que kenrich aussi fait partie de cette rotation là et c'est un joueur qu'ils aiment beaucoup qui fait partie des mascottes parce qu'avec mouskala il était là depuis aussi quelques temps donc quel effet l'effectif pour moi je je voyais tous les débats qu'il y avait sur les déclarations là des roquettes du proprio qui disait qu'on a l'effectif le plus deep de la nba je pense que le thunder peut se pointer à table et dire c'est nous ouais je pense qu'ils peuvent voilà qui d'autre va venir dans ce sens là les boston sont très forts quand même on va se battre mais je sais pas si c'est aussi deep je te parle de deep mais bien sûr mais en sens majeur boston rigole pas du tout mais après le banc de thunder là et vraiment avec leurs deux recrues la caruso artenstein du coup il pousse sur le banc des mecs qui ont déjà eu des rôles un peu de titus franchement bien sûr on a on s'est régalé sur la prévue de orlando parce qu'on a dit oh la vache comment ils sont bien dit possible c'est pas au même niveau mais c'est deep non tout à fait on va voir ce que minnesota donne parce que mine de rien ouais bien renforcer leur effectif aussi mais le thunder peut se pointer aujourd'hui et dire bonjour on a gardé ce qui avait de mieux la dernière on a enlevé un éventuel souci et on l'a boosté en mieux je veux dire là on a on a limite balayé cette affaire topic parce que comme tu l'as bien précisé il est il est blessé puis on l'a pas vu encore il faut le voir en nba grand meneur on a des petits questionnements autour du shoot par contre on n'a pas de questionnement sur le qi basket la vision le handle et tout donc on veut voir ce que ça donne ça te rappelle quelqu'un josh giddy bah complètement t'as remplacé par potentiellement aussi bien on lui souhaite voir mieux c'est à dire que topic a un talent monumental sur piquet c'est un josh giddy c'est ça parce que le shoot c'est déjà tu peux c'est un peu mieux c'est quand c'est pas encore en tout cas tu n'es pas obligé de le ressortir dans un money time parce que tu limite il me fait presque plus penser à un draguitch en plus grand qu'à un josh giddy nico topic il a un bout de shoot il a taffé en arrivant en nba il avait déjà un shoot mais il l'a bien taffé en nba c'est un super joueur de pick and roll qui va pouvoir s'intégrer dans la rota si les cannes tiennent bien mais c'est vrai que ce groupe là vraiment il ya là là il ya des blessés il n'y a aucun problème on souhaite que personne soit blessé mais si le thunder est à fond niveau santé mais watch out la nba quoi parce que il ya un souci avec artenstein tu retrouves le 5 de dernière qui est un peu petit mais bon c'est comme ça tu as un souci avec holmgren tu as artenstein pour dire le baquet tu as les soucis défensifs tu as un candidat défenseur l'année avec caruso tu as eu talent qui se développe il ya plein de jeunes en fait il manque quoi à cet effectif peut-être que ça doit être l'objet d'une grosse question ça ouais on va voir ça dans une transition ou ouais tout à fait en fait je me demandais si j'avais mis ça en grosse question je trouve que ça ressemble bien ouais une grosse question de la mort est ce que tu avais d'autres choses de par rapport à des neaux dans le 5 majeur ou pas je regarde toutes mes notes là non l'équilibre on en a parlé plein de joueurs qui doivent monter en puissance mais qui devrait monter en puissance autour d'un noyau donc c'est ça il faut tout gagner maintenant j'avais une dernière question on a fait le 5 majeur parce que c'est évidemment entre deux yukai yukai da tout le monde s'assoit on est là là où on revient par rapport à l'idée de caruso et de artenstein par exemple c'est quel serait selon toi le meilleur 5 majeur le 5 de fin de match du thunder bien tout dépend de la match up mais est ce que c'est à ce moment là que tu dis quand même dans le money time t'es content d'avoir shy j-dub caruso chatham grain et à voir pour le cinquième joueur entre du lugens dort et d'autres j'ai l'impression que l'avantage que va avoir des neaux c'est qu'en cours de match il va pouvoir choisir et ça se joue entre caruso et artenstein pour moi dans le sens où soit t'es en train de jouer les nuggets et tu as bien envie de cloquer artenstein en premier rideau costaud musclé sur yokich pour essayer de gêner au mieux et d'avoir un peu plus home grain qui peut un peu plus de liberté qui peut un peu plus se balader auquel cas tu dis à shy et à dort c'est vous qui allez vous coller les gros extérieurs puis bah caruso désolé mon poteau tu restes sur le banc parce que j'ai besoin de jannon williams parce que je sais pas si tu as vu le gamin mais et ultra clutch et ça se trouve c'est lui mon deuxième enfin c'est pas ça se trouve c'est lui mon deuxième meilleur ball handler qui peut me faire des différences et tout oui ok ou alors tu es en train de jouer bah les maves justement et en fait là tu es content d'avoir caruso parce que ça soulage un peu d'hort ça change puis il peut s'occuper aussi d'urving et tout et tu dis bon chet et jelen démerdez vous désolé vous allez sûrement vous faire un peu tabasser dessous mais on a besoin c'est pour la bonne cause tu vois en fonction où tu es en train de jouer les sons tu es en train de jouer les sons tu as plus besoin de caruso que d'avoir artenstein et chatham grain tu vois voilà voilà ah non non plein d'options mais je suis pas sûr qu'il y ait un 5 majeur vraiment le plus fort pour toutes les fins de match je pense que justement c'est là où on va pouvoir voir où on est denio qui coach magnifiquement bien depuis qu'il est en nba qui développe vraiment un vrai truc avec ce sander là il va avoir l'opportunité de choisir comment il veut jouer ses fans match c'est du luxe il y aura des line up à définir les ils ont pas forcément besoin d'un des line up mais il y en a un qui va ressortir ça je vous le garantis au cours de saison il ya une stade qui sera balancé sur tous les réseaux sociaux en mode ce line up à un plus minus de 4 milliards parce que en fait ils sont trop fort en défense et en attaque sa cartonne et et denio a juste à sortir la carte comme les plus grandes équipes l'ont fait il ya toujours eu un line up monumental avec denver où il n'y avait rien à faire c'était pareil avec les wars de la belle époque bien se poser la question avec les raptors qui n'ont été champions c'était comme ça donc vu que là on parle quand même du titre ça va aller chercher le titre d'un ami les thunders en tout cas c'est ça que ça vise on est allé rentrer les premiers de l'ouest l'année dernière avec une demi de conf tu viens pas là pour faire cinquième et perdre au premier tour je te confirme voilà est-ce qu'on irait pas se poser une grosse question ouais je pense qu'il faut t'es prêt à les tiers de la question de la mort la question de la mort la pregunta de la muerte qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a comme pregunta aujourd'hui nous sommes à oklahoma city on a une grosse question de la mort j'invite tous les fans du thunder et simple observateur à évidemment se pencher craquer leurs doigts et écouter le thunder est un énorme contender que leur manque-t-il pour être un favori on vient de voir ce groupe comme l'a dit alex cette première de la conférence ouest on voit ce groupe qui a fait top 5 défense et attaque non seulement il ya de la continuité mais en plus on est complètement moi le premier amoureux de ce qui s'est passé cet été toutes les cases semblent être cochées qu'est ce qui manque en fait pour dire en fait c'est eux c'est eux qui vont aller le chercher tu parles d'être le favori le favori donc devant les celtics par exemple qui sont quand même le tenant du titre et qui vont redébarquer avec une grosse équipe les celtics champions en titre les nuggets plus d'expérience il ya deux ans qui avait le titre les mavs qui ont poussé fort les mavs qui ont poussé et qui les ont battu les six heures ont fait une grosse intersaison on arrive pour la preview les knicks qui sont renforcés aussi donc être le compliqué d'être le favori en nba tu peux très très vite annoncer la couleur c'est compliqué à la mi octobre oui mais est ce qu'on va se retrouver à thanksgiving ou ensemble pour pour des événements trash talk en décembre dont on vous en parlera où on va se croiser on va se dire c'est qu'en fait c'est eux est ce qu'il va y avoir un apéro là début décembre à l'ex en fait le thunder c'est le thunder est sur des bases historiques et ils vont être champions je pense que ce qui leur manque que un des premiers trucs qui me vient à l'esprit et qui pourrait arriver là cette année notamment grâce au recrutement et grâce à la progression de certains joueurs c'est le fait que le thunder soit pas une top 5 défense le thunder soit la meilleure défense de la ligue parce qu'ils sont jeunes parce qu'ils sont athlétiques et parce qu'ils ont rajouté caruso et hartenstein qui qui rigole pas trop ni en défense ni au rebond enfin en gros sur les stades défensifs ce sont des joueurs qui de par leur ligne individuelle peuvent faire du bien à ta défense collective et qu'en gros on se retrouve comme on a eu certaines années tu sais avec ou les celtics la dernière stélie walls ou ce genre d'équipe qui en genre ils sont ils ont le meilleur rating défensif mais c'est pas genre une histoire de rating c'est ils ont deux points d'avance tu vois genre c'est la meilleure défense tu vois ça ça pourrait être en tout cas moi ce qui me ferait basculer dans ok c'est eux le gros favori parce qu'on sait qu'après en playoff quand tu as shagikius alexander déjà tu as un joueur qui va te débloquer des situations il va t'en falloir d'autres donc on va surveiller les progrès de jelon williams jelon williams il a fait une magnifique deuxième saison ça se trouve là ça se trouve ça ça se trouve c'est un all-star en cette année et ce genre de choses mais pour moi le premier point qui va un peu avec l'expérience que leur amène caruso et hartenstein c'est genre cette équipe qui défend déjà très très bien et qui est très polyvalente qui peut beaucoup switcher fera en gros une très grosse défense et très moderne est ce que l'apport d'énergie de eux seuls d'expérience et de rebond notamment pour eux et caruso et hartenstein peut faire en sorte que en gros bas là ça fait le petit step qui va bien et que c'est vraiment la claire meilleure défense de la ligue si oui on va forcément regarder les pays ok donc les gars ils prennent 89 points par match et ils en mettent 100 c'est compliqué et pour pas qu'ils en mettent 100 il faut empêcher shell gigius alexander et jelon williams de scorer je souhaite bon courage aux équipes donc moi je pense que c'est le premier truc auquel je pense peut y en avoir d'autres moi j'en ai trois ah oui bon on s'y alors j'ai à la défense d'un groupe j'ai une j'ai une to do list en trois points vas-y vas-y envoie et c'est ce que je vais surveiller toute la saison et si c'est coché bravo pour le titre la première tu l'as bien dit c'est le truc que j'ai le plus observé c'est jen williams qui continue son évolution il faut historiquement une deuxième option offensif au lieutenant clair sur qui tu peux compter il a fait une super saison régulière il a fait une très belle série face au pélican il s'est pris les dents dans le parquet contre dallas oui disons les choses clairement il n'a pas fait sa série je m'en souviens c'était le mec sur lequel j'avais focus et il a sous-performé après il a été bien ciblé il a pâti de la tactique adverse c'est le jeu c'est l'année à ce niveau là bien sûr on ne veut plus d'excuses et c'est ce qui s'est passé avec boston et c'est des questions qu'on s'est posé avec les wolves etc donc déjà jen williams faut qu'il devienne faut que là là quand on se voit là en janvier qu'on fait les apéros all-stars on se demande s'il y en a deux ou trois à savoir si qui accompagne chacun du sexander est ce que jen williams passe le cap offensif pour que la deuxième offre offensif derrière sga ce soit un joueur sur lequel tu peux compter quelle que soit la couverture défensive vraiment est ce qu'il a cette capacité là la deuxième c'est par rapport à la défense je te suis totalement c'est le fait aussi de devoir très nettement améliorer ses statistiques au rebond ouais mais là ils ont fait l'ercrutement pour ils ont fait l'ercrutement maintenant il va falloir que ça se la paye alors que ça paye parce que sortez moi une équipe qui est championne nba en étant 25e au rebond je vous souhaite bon courage mais il faut faire jouer dylan jones c'est tout c'est simple donc par exemple dylan jones ou artenstein ou autre il faudra être meilleur là dedans aucune équipe tous les grands champions le disent les équipes qui gagnent sont des équipes qui est bon c'est crucial pour une grosse défense ont du rebond et verrouille et d'ailleurs vont bien attaquer est ce qu'elle est seconde chance et moi le troisième point c'est un peu je voulais bien ton avis là dessus parce que c'est un peu les petites marges que tu as en finale nba quand tu as atteint ce niveau là c'est que lougens dort a été une histoire formidable dans l'histoire du thunder récente en termes d'évolution mais je pense que à son poste il va falloir mieux offensivement et je t'explique pourquoi parce que je trouve que c'est un joueur qui défensivement n'a plus rien à redire c'est il est respecté par la planète entière ça y'a pas de souci mais il représente encore un côté offensif trop aléatoire pour moi ça veut dire entre lui et caruso comment ça sera entre lui et caruso et que ça se tranche très vite tu vois mais que ça se tranche parce que je ne pense pas que si on arrive en finale nba comme je le souhaite pour le thunder tu te retrouves avec un joueur un peu aléatoire offensivement parfois ça rentre parfois c'est galère il ya parfois un côté très lyon brooks marcus mart là dessus et ce sont les marges sur lesquelles les équipes championnes appuient pour te battre et donc je trouve qu'il y a des aspects tu n'es pas d'accord non je ne suis pas d'accord je pense que c'est un vrai problème devra souvent tranchée entre caruso et dort peut-être que dans les trucs serrés comme ça il pourra pas avoir les deux ça l'arrangera pas en défense parce qu'en défense caruso et dort c'est cool ça l'arrangera pas parce qu'on attaque ça lui fait deux gars caruso et les deux ont des pourcentages très correct mais les deux ont des pourcentages qui fin ça peut tomber dedans mais c'est aléatoire mais voilà exact c'est ça dont je parle c'est à dire que le pourcentage c'est une chose après on sait que si tu dois miser et peut-être laisser un mec un tout petit peu plus ouvert ça va tomber sur ou dort ou caruso donc s'il ya les deux sur le terrain ça va faire chier des gnaux peut-être que là on en arrivera à du asia joe ou à du caisson wallace en fonction de la forme bien sûr on verra ou alors ou alors il y aura artenstein et chatham grain sur le terrain parce que jaylon williams sera glissé on verra mais moi par contre lugens dort non je je vois ce que tu veux dire mais tu vas voir il va être extrêmement important au delà de effectivement il y aura les petits trucs offensifs qui vont nous saouler mais il va être extrêmement important parce que c'est un joueur d'équipe c'est un joueur de si le coût justement lui dit bah là sur cette fin de match là là j'ai besoin de caruso et puis bah désolé je décale j'ai besoin de ma raquette tu vois il va refermer sa gueule il va être sur le banc et c'est très important parce que peut-être qu'au match d'après tu auras besoin de lui et il ira faire le taf mais j'en faut des comme ça mais absolument moi je suis pas en train de dire que ce n'est pas un joueur collectif ou quoi que ce soit c'est un joueur hyper important dans la réussite du thunder je préfère juste avoir une trace écrite vidéo claire de quand on reparlera dans six mois de situation de playoff dans lesquelles on voit comment ça s'est passé avec des line up des celtics parce que le but c'est aller chercher boston quand tu atteins ce niveau là il ya des line up qui deviennent injouables c'est des line up où en fait tu ne peux plus exploiter les faiblesses adverses et il y a je t'ai dit c'est mon troisième point c'est pas le numéro un tu vois mais ça représente un point pour moi sur lequel denio va devoir choisir qui est le fameux 5 dont je te parlais là de 5 ultimes parce que pour moi la question ne tourne ni autour de shy ni autour de j-dub ni autour de chat non et je trouve que en l'état dort est formidable comme joueur je me demande et on a déjà parlé moi j'en ai parlé avec certains fans du thunder je me demande si quand on va arriver à ce niveau là de finaliste nba ou de finaliste de conférence et numéro un ouest il y a encore des petits progrès à faire sur certains postes en vient notamment celui là moi c'est mes trois points c'est les trois que je surveille c'est le rebond les progrès de jane williams et est-ce que l'ouge en sort va rester dans le meilleur 5 le des 10 qui sera piqué sa place par caruso c'est l'avantage d'avoir recruté caruso mais moi c'est ma question c'est uniquement ma question est-ce que tu as d'autres points toi par rapport à ça non ou est-ce que c'est qu'une histoire d'expérience pour eux alors en tout cas clairement pour chatham grain jelen williams la montée en puissance devrait être liée aussi à la prise d'expérience c'est logique ils sont hyper jeunes ils ont une et deux saisons respectivement dans la ligue donc voilà même pour shaggy geus en fait même s'il a été très très sérieux là et tout en playoff lui aussi il ya eu des il ya des petits détails à des petits trucs et tout il lui aussi va apprendre son rôle de franchise player et et la façon dont est ciblé en playoff qui n'est pas du tout la même que comment est ciblé en régulière où les espaces sont différents et tout lui aussi ils vont tous apprendre c'est là où j'aime bien les recrutements d'art touchline caruso non mais c'est c'est comme je t'ai dit c'est pour moi truc numéro un avoir l'objectif d'être la meilleure défense de la ligue ils peuvent ils ont les joueurs pour d'être injouables irrespirables parce que les fenêtres de tir sont courtes les joueurs sont jeunes ils sont en train de monter en puissance mais on en a vu des équipes on disait ouais ils vont monter en puissance le temps qu'ils montent en puissance il ya une autre équipe qui est là puis après il ya une autre équipe qui est là puis après tu as un blessé au moment où il faut pas puis ben fait tu te retournes et puis battait plus en train de monter en puissance t'a raté ta fenêtre de tir mais ton frère gaffe à ça ouais dernièrement que je mettais en points 4 entre parenthèses ils ont vraiment excusez moi de l'expression mais ils ont vraiment shoot et les yeux fermés avec une main la dernière ils ont eu des pourcentages monumentaux ça peut leur souhaitent d'avoir la même réussite cette année un meilleur équipe je répète à trois points pourcentage top 5 à deux points parfait au lancer franc je dis pas que soudainement les mecs qui vont être 12e tu vois mais on a vu des franchises comme ça qui devenait un petit peu moins forte on va faire bientôt la prévue d'hender qui était une équipe qui avait des faibles volumes mais qui shootait mieux sur son et son année de champion et qui a shooté un peu moins bien l'année suivante quand tu arrives en mi mai fin mai début juin c'est sur ces marges là que ça fait la différence c'est pour ça que boston notamment je pense aussi que le standard peut anticiper ça et avoir une solution qui s'appelle pas prendre de panier que là où denver a un peu plus galéré à faire ça ils ont ils ont à mon avis encore plus la possibilité de le faire ah oui bah eux c'est pour ça que j'insiste sur la défense bah c'est ils ont la possibilité de montrer une défense historique un stand et thunder on va pas se mentir pour toi ils vont faire partie des deux plus gros favoris en arrivant en playoff ou quoi je vais en parler dans ma section pronostique mais c'est l'équipe qui me fait le plus peur de toute l'anbier ok même aux côtés de boston sincèrement c'est l'équipe qui me fait le plus peur de toute l'anbier ils ont ont fait souvent le jeu de si j'avais été gm si tu avais été gm etc pour moi c'est un effectif extraordinaire franchement il ya et avec un bête de coach et un bête de public franchement ils ont je sais pas ce qu'ils ont ils ont tout ce qu'il faut ils sont en place c'est ouf ils sont en place est ce qu'ils ont des gérards oh oui ouais 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 ils ont du monde non en gérard je te confirme on va parler des gérards oui il faut bien sûr c'est le gérard d'or le gérard d'or alex le backflip la léon support à faire un petit montage waouh il est raté de chez raté celui-là aïe 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 si vous ne gagnez pas le titre d'ailleurs faudrait regarder les stats de quand j'en ai raté parce que j'en rate quelques-uns quand même de temps en temps qu'est ce que ça a donné pour l'équipe la saison d'après ce que c'était vraiment karma pour l'équipe ou pas ah oui j'ai ce que vraiment l'équipe a eu genre à 8 france les re blessés au mois de novembre écoute franchement je pense qu'il ya il ya un vrai truc à faire juste pendant que je lance la section parce que je vais vérifier juste un disque j'ai sous les yeux alex c'est qui ton gérard d'or puisque cette sélection c'est le joueur qui va nous faire cliquer sur le thunder c'est qui ton gérard dans cette saison c'est dylan jones ouais j'en ai parlé un peu tout à l'heure c'est un rookie il n'y a pas que lui qui va me faire cliquer sur le thunder je suis très curieux de voir l'intégration et l'apport de hartenstein notamment parce que j'ai vraiment kiffé ce qu'il a proposé clé nix c'est un joueur que j'avais pas forcément vu venir à ce niveau au début au début pour moi hartenstein c'est un gars ton pivot de bout de banc là ton mason plumbly quoi non pas du tout pas du tout du tout du tout tu vois genre il avait été très bon avec les clippers ou juste avant oui mais mais je me pensais pas quand même qu'il pouvait être aussi régulier qu'autant de minutes et peser autant c'est magnifique mais non dylan jones oblige de parler dylan jones c'est trop ma cam ce genre de joueurs ça peut être tout l'un ou tout l'autre ans ça peut rester douzième homme et avoir très peu de minutes parce que déjà il n'y a pas beaucoup de place à son poste dans le groupe dylan jones c'est un hélier il est petit pour un hélière il fait un mètre 95 96 c'est un charles burclay quoi il est un peu moins costaud peut-être mais ça pourrait vite venir ce que c'est déjà un c'est déjà un beau bestiaux et il sait faire beaucoup de choses ans à part le rebond je sais pas encore déterminer forcément sa grande spécialité mais c'est déjà faire beaucoup de choses sur un terrain il peut dribbler il peut défendre pas si mal poser des bons petits passages en force je pense que dylan jones peut assez rapidement en fonction de comment goupillent ses rote comment dégneau goupillent ses rotations dylan jones peut assez rapidement avoir un rôle là de vas-y mais nous rentre huitième neuvième dixième homme tu vois de vas-y rentre kenrich williams est blessé jeline williams c'est un peu plus un pivot et il est un peu undersized pour un pivot donc je vais vraiment essayer d'avoir une rotation chelton grain artenstein quand même au maximum au poste de pivots et là dylan jones peut vraiment venir aider dans cette relation rotation ou lugens d'or de toute façon joué lié déjà pas très grand pour un élier jelon williams je l'ai dit il a un peu sous taillé il est costaud mais il est un peu sous taillé pour le poste 4 et tout donc en fait marc deniau il peut rester dans cette mode là ça peut faire du mal à notre à la aux minutes de notre frenchie ou ce mandien on verra mais moi j'aime beaucoup son côté un seul énergie il ya un bon qi basket heureux bon vous allez voir ça va être chan mais il faut qu'il ait du temps c'est un bully avec du qi et ça j'aime bien et en plus je pense que dans le jeu du sander il n'y a pas trop ça encore c'est un sens de formation de malade ouais et en plus ils en ont développé des jeunes c'est un truc de fou donc pour peu que les mecs qui s'occupent du shoot là bas commence à lui expliquer à dylan jones genre ça serait bien que taille pub et c'est de bully tout le monde mais tentant soit tu t'arrêtes à mi-distance soit tu catch and shoot dans un petit corner parce que tu as respecté le système je pense que ça peut être un rookie c'est pas un petit jeune il a déjà 21 22 ans qui comprend très bien le jeu qui peut très vite avoir le 10 12 minutes et plus si affinités de en fait on est là je veux dire putain tu as vu l'entrée de caisson wallace et de dylan jones la putain comment ils ont cassé la bouche au banc de je ne sais quelle équipe et ouais et un dylan jones a il a encore pris 9 rebonds en 12 minutes radis dont dis donc c'est pas mal ça toi ouais ouais moi je kiffe ce genre de joueurs il y en a de moins en moins dans la nba moderne parce que ça c'est un profil c'est pas un joueur moderne en fait sur le papier mais je kiffe ça me fait grave cliquer c'est un profil unique dian jones gros fan j'espère qu'ils vont pas l'envoyer en g league ça n'est pas exclu on va voir un peu ça fait du bien oui non mais pas trop longtemps quoi ces mecs là faut les foutre en nba pour voir ce qu'ils donnent la g league c'est quand même ah oui j'ai quand même tellement de joueurs qui passent par la g league qui n'en reviennent pas en fait je te comprends finalement bref tout à fait c'est mon gars mon gars dylan c'est un des joueurs je vais surveiller le plus de toute la saison nba tous joueurs confondus monsieur jalen williams j'en ai parlé dans la section précédente c'est un des points que j'attends le plus en fait de toute la nba je veux que jane williams ne crée pas de débat sur le joueur qui accompagne chaque du sexe under all star week end cette année à san francisco dans quelques semaines là il y aura encore le même tintouin là allez-y votez patati patata le thunders sera très bien classé on sait pas si ce sera chatholmgren avec chai on sait pas s'il pourrait en avoir trois au delà de ces histoires jane williams il a fait une saison sauf aux morts magnifique une progression de fou furieux dans l'agressivité dans les choix physiquement dans tout on est monté on est monté à 19 points on est monté à 19 points quatre bons et quatre passes de moyenne et il y avait des match-up qui prenaient comme si c'était des twix tranquillou dans le money time il a même été meilleur que chaque du sexe under à bien des moments parce qu'il a entré des big buckets j'ai été marqué déçu mais c'est un joueur sauf aux morts ça arrive par sa série face aux maps c'était un vrai gros coup de massue sur son crâne sur lequel il a appris des choses est-ce que son plafond on est en train de le voir gentiment où est ce qu'il peut passer encore un cap est-ce que chaque exemple d'heure à ses côtés un joueur qui n'est pas juste un accompagnant du all-star game ou un des meilleurs forward de toute la nba des deux côtés du terrain non seulement je souhaite le voir mais le thunder en a besoin on a vu ce que ça a donné l'évolution de tatoum avec jillian brand à côté ils sont deux c'est un serpent c'est un dragon à deux têtes donc quand il y en a un qui va pas l'autre prend le relais donc tu as un mbp les finales et un autre mec qui était un candidat mbp de saison régulière il faut qu'ils soient à ce niveau là parce que le thunder ne pourra pas aller loin s'ils ont un trop gros écart entre le franchise player et numéro 2 dallas a fait un trade énorme pour permettre à look at six d'avoir kairing ils sont allés en finale nba il faut avoir ce niveau de jeu là il n'y a plus d'excuses et je sais que parfois on dit il faut lui donner du temps il faut lui donner du temps mais le thunder a fait les mouvements pour il va arriver en troisième année ça veut dire aussi que l'année prochaine il peut se pointer au bureau et dire mon extension max elle est sur la table on y va il faut il faut la prendre parce que là le thunder là tout va bien dû aux finances on n'a pas parlé des finances parce que ça me prestigie dirige ça merveilleusement mais là il y en a d'autres heureusement il a baqué wiggins et isa jo mais t'inquiète que qu'est ce noire là ça va falloir aussi le prendre et après ce sera dion jones nicolas topic et compagnie donc jean williams je ne veux pas débat je veux qu'ils soient all stars cette saison je veux qu'ils continuent à progresser qu'il aille regarder certains forwards de la conférence ouest et qui disent mon gars c'est moi je suis ce numéro 2 de la meilleure équipe de la conférence ouest voire de la nba il le faut donc saison régulière va me chercher l'étoile et ensuite en playoff mon gars tu vas être plus attendu que la plupart des mecs que je vais regarder à partir du 15 avril vraiment c'est aussi pour ça qu'il a raté sa série à sa décharge parce que moi aussi j'aime beaucoup de jane williams c'est aussi pour ça à sa décharge qu'il a raté sa série contre les maves c'est parce que les maves n'ont pas fait l'erreur que pas mal d'équipes ont fait en régulière notamment c'est que les maves ils ont mis des bons défenseurs devant chai gigus alexander ils ont travaillé des systèmes défensifs pour essayer de contenir le candidat mvp qu'est chai gigus alexander mais pour autant ils n'ont pas laissé traîner jean williams l'autre il s'est tapé des derrick john jr des pj washington bien relou bien déterminé sur lui en défense mais en gros ils avaient bien identifié le sujet jalen williams les maves c'est c'est un peu la première fois oui maintenant c'était sa première mais il n'y a pas donc j'entends ce que je lui donne je suis pas en train de dire qu'il avait pas le droit de faire une série comme ça je dis juste que on n'arrête pas de répéter que l'avenir est courant nba non mais bien sûr il faut y aller jane williams si on veut que c'est maintenant parce que l'histoire de l'ennemi nous le rappelle aussi c'est que si tu veux tu peux prendre plusieurs années je leur souhaite ça se trouve de finir comme les celtics par contre ça va prendre quatre ou cinq finales de conférences de suite où tu vas te poser des questions sur ton dragon à deux têtes voilà c'est ça et ça les a mené au titre alors ils ont fini par le gagner le titre parce qu'ils ont fini par le gagner tu vois mais ça a pris un peu de temps on s'est posé des questions là les celtics sera pas gagné son effet genre c'est vraiment cette paire avec laquelle il faut aller jusqu'au bout il y a eu les moves je rouleillais en finale en 2022 tout à fait mais il n'y avait pas le truc au bout et je pense que le thunder vise le titre je crois qu'il faudra aussi que ça passe par jane williams qui doit aller chercher ce cap ce cap suivant je veux pas la discussion pour le star game c'est un des meilleurs joueurs de l'anb à son poste ici confirme le s'il arrive pas c'est pas grave il ya dylan jose derrière on connaît exactement les peinards dites nous vous qui est votre gérard d'or on va devoir finir avec un petit pronostic tu es prêt ouais je suis prêt c'est l'heure du pronostic pronostic time pronostico dans cette section c'est très simple on vous raconte l'avenir en 24 secondes avant ça les rappels important bord d'eau jaune là qui s'affiche en bas de votre écran si vous n'avez pas 18 ans vous pouvez pas faire des paris sportifs ou quelques jeux d'argent que ce soit si vous avez 18 ans vous pouvez pour autant faut pas faire n'importe quoi même si vous pensez que j'ai l'un williams va tout casser doucement misez pas l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre s'il vous plaît faites le très simple fait pas les bolosses et s'il n'y a pas des bolosses est ce qu'il ya une petite cote il ya une petite cote le thunder va être champion et biais la cote elle est à 8 et elle est boostée à 10 donc c'est une cote pas mal c'est une cote de favori ou pas loin ça faudra regarder combien d'équipes ont des cotes plus basse on va dire peut-être les celtics peut-être les nuggets peut-être l'ennix pour être pas loin l'ennix peut-être dans sa place faudra regarder ça ça on pourra en parler mais en gros voilà huit boosté à 10 le thunder champion et de billets très bien voilà est ce que tu es un over under ouais j'ai un over under il est à 55 et demi ça c'est propre non ça c'est quand même bien on va voir ok très bien est ce que tu es prêt avec moi je suis prêt tu vas nous raconter la future saison du thunder en 24 secondes et des poussières 3 2 1 mitch mcgarry 57 victoires pour le thunder le même nombre que l'année dernière pour la même place premier de l'ouest continuité apport dans la raquette expérience qui arrive pour moi ça reste numéro un de l'ouest parce que ça maintient son nombre de victoires malgré une concu qui à plusieurs endroits va se renforcer des équipes qui reviennent et tout mais le thunder en progressant va maintenir et va garder sa première place et de toute façon comme on vient de le dire tout au long de ses previews c'est même plus tellement là qu'on les attend c'est à partir de quoi de mi mai on les attend voilà 57 wins premier premier de l'ouest on t'écoute pour les 74 wins bah j'arrive 3 2 1 61 victoires pour le thunder numéro un de la conférence ouest numéro un de la nba je ferai après d'autres prévues vous verrez les totaux pour moi c'est la meilleure équipe de la nba on n'est pas prêt pour la défense qui va nous apporter j'ai vu là des premiers line up qui sont capables de faire c'est effrayant effrayant je pense que la concurrence n'est pas pas prêt pas prête pardon même dans une division où il ya les nuggets et les wouz et l'ouest ça va être terrifiant et et quitte à mettre la cerise sur le gâteau évidemment chaque du sexander sera le mvp de la saison 2024 25 c'est la meilleure équipe de nba n'est même cherché ils me mettent sur le cul vraiment je vais voir sur le terrain mais moi je suis je pense que des gens vont prendre mais des mixtes et je sais pas si on est prêt que je m'emballe trop ou pas dit tout si vous emballez autant que alex et bibi numéro un de la conférence ouest ça c'est sûr ça duplicata peut-être que les wouls et les nuggets vont nous faire mentir le gros tableau avec le thunder qui donc quoi déjà à sa preview mais quoi déjà occupe la place de numéro ou non on va voir si alex les menus en l'nba qui pourrait faire mieux j'ai pas envie de faire des calculs pour 1230 là qui pourrait faire mieux dites nous fans du thunder qu'est ce que vous pensez évidemment de toute cette preview de cette saison à venir des perspectives en playoff les 11 alex et bibi comme d'hab on fait des bisous on retrouve dans les commentaires et surtout je vous laisse pour vous retrouver demain avec le roi des indices lundi c'est le déjeuner préféré de bastien allez à demain c'est le déjeuner préféré de bastien